Tu cuisiner ou pas ? Je suis une brêle. Donc ça veut dire que ce garçon n'est pas parfait. Parce qu'on se disait, il a tout pour lui le garçon. Une fois j'étais de garde, lorsque j'étais à l'hôpital d'étudiant, il fallait qu'on ramène un gâteau lorsqu'on était de garde. J'ai fait un super gâteau au chocolat. Je n'ai pas vu qu'il fallait le mettre au four. Je l'ai mis tranquillement à reposer au frigo. Ah, vous êtes carrément de grésoraux. Ah, vous avez un candidat carrément. Non, je suis très mauvais. Moi, je suis épatée dès que vous faites des pâtes et du riz. Je suis content. Vous êtes au bon endroit, vous allez prendre un petit coup de cuisine. Je suis sûre que les jeunes filles dans la télé ce matin se disaient « Ah, il est trop touchant, Vincent ! » « Il ne sait pas faire crer les gâteaux ! » « Je ne peux pas manger, pas de problème. » Bon, alors une petite idée, une recette, il n'y a pas de four à priori. Non, il n'y a pas de four, mais il va falloir faire un maillot maison. Ah, très bien. Mais j'ai une solution pour vous. Une maillot express en une minute, vous n'avez même pas à fouetter. Pour l'ajouter donc dans ce bagel ou bagel. Exactement. Voilà, au crabe, parce qu'habituellement, ce petit pain rond avec un trou au milieu, eh bien, on l'a au fromage frais avec du saumon. La plupart du temps, on le trouve comme ça. Il est soit aux graines de sésame, soit aux graines de pavot. Eh bien, aujourd'hui, on va changer. On va effectivement mettre de la chair de crabe avec beaucoup d'herbes fraîches. On va profiter encore des quelques jours de beau temps que nous avons. C'est bien, effectivement, pour le transporter, ce petit bugle, ça va changer des sandwiches. Vous l'emballez et vous pouvez très bien partir avec. Bon, je vous montre ce qu'il y a dedans. Et puis après, je vous montre aussi l'astuce pour faire la mayo maison. Donc, il nous faut de la chair de crabe, les bagels, des herbes fraîches. Pour la mayo, il nous faudra un oeuf entier, de l'huile de la moutarde et du citron. Alors, les herbes fraîches, vous allez évidemment les préparer, bien les laver, les mettre sur votre planche et les ciseler finement. Vous pouvez prendre une paire de ciseaux, ça va très bien. Vous mettez tout ça dans un verre et avec une paire de ciseaux, vous pouvez ciseler vos herbes tranquillou. Basilique, ciboulette, anette, tout ce que vous aimez. Ensuite, dans un saladier, vous allez mettre votre chair de crabe. C'est une conserve. Vous l'ouvrez, vous les goûtez. Donc là, ça va. Dans le saladier, on met la chair de crabe et les herbes. La mayo, vous mettez l'oeuf entier. Il n'y a même pas besoin de séparer le blanc du jaune, la moutarde, l'huile. Vous plongez votre mixeur à soupe. Vous ne bougez pas quand ça commence à prendre. Vous faites un petit mouvement en haut, en bas et ça prend tout seul. Ça met quoi ? Deux minutes. Franchement, je vous jure, c'est un attaque. Elle a fait la main, moi. On la fait dans un instant sur le plateau en direct. Vous mettez un petit coup de citron pour assaisonner, du sel, du poids. Vous goûtez évidemment comme à chaque fois. On mélange bien et on va pouvoir servir, dresser. Ce n'est pas le mot que je cherche. Garnir, oui, voilà, nos bagels. Les voici, les voilou. Donc s'ils ne sont pas pré-coupés, vous les coupez en deux. Vous allez mettre un petit peu de cette mayo magique sur la face interne. Vous disposez votre préparation de crabe et vous refermez le tout. La mayo ainsi faite, évidemment, on a mis des herbes. Mais vous pouvez mettre des épices, du curry, du cumin, ce que vous aimez. Du cumin, c'est bon ? Oui, bien sûr. Vous pouvez décliner la mayo à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Bon, cas pratique, c'est parti. Je vous ai apporté un récipient eau et étouard. Alors attendez, vous savez que je suis une catastrophe en cuisine, donc on s'était dit que c'est vrai qu'elle est ferme. Mais non, on l'a trouvé pire. Oui, oui. Par contre, le confectionneur de gâteau. Attention, remuez pas trop le... Alors attendez. Attention à votre chevise. Attendez, mettez-vous bien sur le jaune d'œuf, là. Voilà. Vous ne bougez plus et vous lancez le robot. Entrez-vous ça. Alors, on déverrouille là et on appuie là. Vous voyez ? Ah oui, c'est vraiment... Je ne bouge pas ma main. Attendez, rentrez pour longtemps. Vous mettez votre main et c'est vous qui le faites. Voilà, vous ne bougez pas. Vous voyez ? Ça commence déjà à monter tout seul. Ah ouais ? Vous voyez la texture ? Voilà. Vous ne bougez pas, hein ? Vous êtes confiant. Ah non, il ne bouge pas, il ne bouge pas. Tous les ingrédients sont à température ambiante. Ça aussi, c'est une astuce. Vous voyez ? Et on n'a pas de problème pour qu'elle monte. C'est bien, les gens chez eux le sont. Oui, c'est agréable. C'est juste de l'huile et un œuf, franchement. Un œuf entier. Vous n'avez rien écouté, monsieur le docteur. Pardon, j'ai été perdu. Un œuf entier avec une cuillère de moutarde et 25 cl d'huile. Et quand ça prend comme ça, vous allez faire un tout petit mouvement de bas en haut. Voilà, tout doucement. Bas, haut, bas, haut. Et c'est pas grave. Voilà, pas trop, pas trop. Voilà, et on va arrêter. Et là, vous avez votre maillot qui est en train de prendre. C'est pas plutôt une vinaigrette, là, qui l'a ? Oh, ben là, j'ai fait une sauce César. Faites voir. Mais il est bon, ce moisson, la sauce César. Ah, ben voilà. Je suis le responsable. C'est marrant, mais moi... Non, ça va, ça va. Du coup, je vais passer à votre cisterre. Moi, j'ai toujours fait comme mon grand-père la faisait, c'est-à-dire une cuillère en bois, un jaune d'œuf et de l'huile. Et pendant un quart d'heure, on tourne. Une cuillère à un ? Mais c'est ça, vous mettez combien de temps ? Un quart d'heure. Alors là, avec une cuillère en bois, je demande à voir. Moi, j'ai appris ça comme ça. Et c'est vrai que du coup, je ne fais ma maillot que comme ça, manuellement. Mais écoutez, testez ça, je vous assure, c'est révolutionnaire. Mais avec les cuistots, ça a l'air toujours facile. Je ne sais pas vous le dire. Mais j'ai l'impression que... Vous allez vous en sortir. Bon, oui, docteur, vous avez votre diplôme de maillot. Mais quand on écoute les cuistots, tout est simple. Ils sont capables de vous faire un bœuf bourguignon avec trois tomates et deux biscottes, alors que vous, vous... Je vous ai mis la recette évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et demain, on se retrouve pour des petits coquillages à la tomate. Oui, bord de mer. Allez, j'ai hâte. Mettez vos bottes, il faut aller chercher les coquillages. Je vous ai mis la recette.